Les concessions Peugeot Féline Auto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Féline Auto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 30 mai 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Si le nombre de visiteurs est en baisse pour cette deuxième édition de la Bragaarduche, un record national étonnant a tout de même été battu. Après deux ans d'absence, les majorettes du secteur ont pu se retrouver à Vitry-le-François à l'occasion d'un festival organisé ce dimanche. L'équipe de paintball ne cesse d'évoluer à Valcourt. Leur prochaine destination sera la Croatie pour un championnat professionnel et amateur. Et voilà pour les titres. L'événement Bragaarduche a touché à sa fin hier soir. Les deux schistes ont quitté la zone de référence et le démontage s'est tenu toute la journée. Le site est désormais bien vide. Mais les organisateurs sont tout de même satisfaits de l'événement. Le beau temps était au rendez-vous, tout comme les bénévoles et les visiteurs. Au total, il y a eu 3200 2 chevaux présentes pour 5500 personnes sur le camping. Niveau visiteurs, près de 15 000 personnes se sont rendues. Une baisse comparée à 2014 qui en avait accueilli 22 000. Malgré tout, un nouveau record national a lui été battu. Et un record assez étonnant. Écoutez. Alors, par rapport à 2014, on avait battu un record dans les nationales. On avait fait 8500 litres de bière. Et bien là, on est à 9500. Voilà. Donc, on n'a pas perdu notre sens de s'abreuver et de se désaltérer. Ça fait quand même deux ans qu'on travaille toute une équipe. Et cette belle récompense, je ne me la prends pas pour moi tout seul. Je la prends pour toute mon équipe de bénévoles. On était presque 400. Et la réussite, c'est pour tout le monde. Elle nous appartient. Alors, s'il y a un espoir qui revient ici, il faudra que Saint-Dizier se représente. Ou par le biais d'un club, comme de Chauder ou autre. Bien sûr, il nous faut des villes comme Saint-Dizier pour nous aider. Il faut le reconnaître. Tous les services techniques et puis tout ce qu'ils nous ont amenés. Tout leur force et tout, leur terrain. Mais si on a un espoir de le refaire, ce n'est pas avant 5-6 ans. Puisqu'il y a déjà ploué l'année prochaine. Il y a la région de Dijon, c'est la Bourgogne, en 2024. Et il y a un petit embrion qui se décide dans le midi, en 2025. Alors après, au mieux, ça serait 2026. Mais je n'y crois pas. On ne pourrait pas faire avant 2028, l'année prochaine. Ce dimanche, les majorettes de Vitry-le-François ont pu se réunir après 2 ans sans avoir pu organiser d'événements. Au programme de cette journée, défilé dans la Cité-Rose et spectacle des différents groupes au gymnase Jean-Bernard de Vitry-le-François. On pouvait y retrouver des chorégraphies de twirling-bâtons, pompons ou encore danse de l'amitié. Un reportage d'Elsa Jacobé. Après 2 ans d'absence, les majorettes de Vitry-le-François ont enfin pu se réunir. En effet, après avoir défilé dans la Cité-Rose le matin, c'est ce dimanche après-midi, au gymnase Jean-Bernard de la Cité-Rose, que les Majovals Girls et des groupes d'autres villes ont pu assurer un spectacle. Au total, 6 groupes de majorettes ont exécuté leur chorégraphie à tour de rôle. Donc tous les groupes qui sont présents n'ont rien eu depuis plus de 2 ans. Et donc c'est pour ça qu'ils sont tous venus, tous ceux qui ont pu venir, ils sont venus à notre invitation. C'est des majorettes qui répètent toute l'année. Et puis là, depuis 2 ans à cause du Covid, il n'y a plus rien eu. Et la municipalité de Vitry nous a autorisé à organiser cette festivité dans le gymnase Jean-Bernard, qui a parti à la Gauloise. Et donc voilà, ils ont donné le feu vert, donc on a dit on y va. Les majorettes ont donc pu retrouver leurs camarades dans la bonne humeur. Ce moment convivial était très attendu des danseuses. Nous on est contentes vraiment, ça fait du bien aux filles. Les filles, ça fait depuis longtemps qu'elles veulent faire des représentations. Et là, c'est vraiment l'occasion de se retrouver. Et on attendait ça avec impatience. La plupart, on les connaissait déjà, donc ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Ça montre que malgré le Covid, on est tous là, même si l'effectif a diminué. Mais on se retrouve là, tous ensemble, comme si presque il ne s'était rien passé. Comme si on était une famille, en fait. C'est exactement ça. Après une perte majeure d'effectifs liées au Covid-19, beaucoup sont venus soutenir les majorettes pour leur plus grand plaisir. Aujourd'hui, je viens pour les soutenir, pour leur montrer que je suis encore là et que s'ils ont besoin, il n'y a toujours pas de problème, je serai là. Voilà, on a perdu du bon monde, c'est dommage. Et par contre, ce qui est appréciable, c'est de faire des journées comme ça. On est là pour la communication, pour le bonheur et pour le plaisir. Cette journée s'est clôturée dans la bonne humeur. Toutes et tous espèrent un retour de l'événement dès 2023. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 30. En effet, pour les personnes de plus de 12 ans, vous avez jusqu'au 30 septembre 2022 pour participer au concours photo intitulé Mémoire de pierre, mémoire d'image, organisé par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre en Haute-Marne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 août et s'effectuent auprès du service départemental. Les œuvres devront porter sur des monuments aux morts situés dans le département de l'Haute-Marne. Depuis le Covid-19, il est difficile pour les Wipons, l'équipe de paintball de Valcourt, de pouvoir participer aux compétitions européennes et mondiales. Mais cette situation est désormais derrière eux. Les 25 et 26 juin, l'équipe participera à une compétition en Croatie. Elle se joue entre des amateurs et des professionnels. L'équipe va donc pouvoir évaluer son niveau, mais on espère surtout arriver sur le podium. Un reportage d'Elsa Jacobey. À Valcourt, l'équipe de paintball a fait parler d'elle. Après avoir commencé par les ligues Champagne-Ardennes, l'équipe n'a pas cessé d'évoluer jusqu'à obtenir un niveau pro. On a eu la chance, on va dire la chance, d'avoir trois joueurs qui sont arrivés de Metz, qui étaient déjà à un très bon niveau, qui ont permis de faire grandir l'équipe, faire évoluer l'équipe. Et aujourd'hui, du coup, ce sont des joueurs qui ont pu progresser entre eux, faire beaucoup d'entraînement, parce qu'on a ce site là où on est à l'heure actuelle, qu'on finance énormément pour pouvoir justement, qu'ils aient toutes les structures qu'il faut pour pouvoir s'entraîner. Donc le jeudi soir et le dimanche matin. Grâce à l'évolution de l'équipe, les Weapons ont pu passer en Ligue Pro en Belgique. C'est avec des connaissances, mais on voit qu'il y a certains joueurs qu'on a, qui viennent des coins de Metz, donc qui sont plus proches de la Belgique, qui sont connus par les Belges. Et comme ils ont intégré notre équipe, on s'est déplacé faire deux, trois entraînements chez eux. Ils ont vu le niveau qu'on avait, donc de là, ils nous ont invités pour pouvoir intégrer la Ligue Pro en Belgique. Parmi les nouvelles recrues, on peut retrouver Elisa, une des rares joueuses de paintball. Elle devient d'ailleurs la seule femme de l'équipe Weapons, mais qui a un très gros potentiel. Alors déjà, moi, quand je jouais dans notre équipe de Metz, c'est vrai que j'ai toujours été la seule fille. Même quand j'ai intégré l'équipe de France, c'était en U19 la première fois, et pareil, j'étais la seule fille également. C'est un sport qui devient quand même de plus en plus, même si c'est masculin quand même, majoritairement, on voit de plus en plus de filles sur les terrains. Et il y a même des équipes totalement de filles qui se montent, donc ça c'est bien, premièrement ça fait changer le sport. Un nouveau rendez-vous et un nouveau voyage attendent ces joueurs de paintball. L'équipe participe à un championnat à plus de 1200 km de la cité Bragarde. Amateurs et professionnels sont attendus en Croatie fin juin. Qu'est-ce que j'attends de la Croatie ? Du résultat. Je pense qu'il y a moyen, parce qu'il y a quand même des bonnes équipes, mais on a quand même une très très bonne équipe, on a un bon line-up. Je pense qu'il y a moyen de faire du résultat, et puis de bronzer un peu quand même, parce qu'il y a du soleil là-bas, et puis de profiter surtout. On vise le podium, après on va essayer de profiter aussi, parce que la Croatie c'est sympa, mais je pense qu'un podium c'est visable. Pour le moment, l'heure est à la concentration et aux entraînements. Le verdict sera donné les 25 et 26 juin prochains, peut-être qu'ils reviendront avec la coupe à la maison. Et nous sommes désormais à 14 jours du premier tour des élections législatives. Ces élections servent à élire les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont élus au saufrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à deux tours qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Et afin de vous aider à faire un choix démocratique éclairé, nous vous proposerons dès ce soir et ce jusqu'au 10 juin prochain le portrait de trois candidats des circonscriptions de la Meuse, la Marne ou bien la Haute-Marne. Ils ont donc 90 secondes chacun pour vous convaincre. Regardez. Charles Descourçons, député de la 5e circonscription de la Marne. Je me représente pour la 7e fois dans cette circonscription pour des raisons nationales et des raisons locales. Les raisons nationales, c'est que j'appartiens à ce qu'on appelle la droite modérée, le centre droit. Et je pense que ce pays a besoin d'un centre droit fort pour éviter l'extrémisation qu'on constate d'une partie de l'opinion publique. Les deuxièmes raisons nationales, c'est que ce pays a besoin de grandes réformes. La réforme des retraites, des 42 régimes de retraite, mais aussi le redressement des finances publiques, la réforme de notre système de santé, d'avoir un nouvel politique d'aménagement du territoire, ne donnant pas le sentiment aux zones rurales qu'elles sont abandonnées. Voilà quelques-uns des grands thèmes nationaux. Et puis il y a aussi des thèmes locaux, auxquels je suis très attaché, de faire enfin aboutir la mise à quatre voies de la RN4 et la déviation ouest de Vitry par un transfert à la région de cette RN4. C'est le développement du tourisme en s'appuyant tout à la fois sur le lac du Derre, mais aussi sur toutes les zones viticoles. C'est le développement des agro-industries qui font la richesse de notre maison. Voilà quelques-uns des thèmes locaux qui expliquent ma nouvelle candidature. Bonjour, je suis Ingrid Viau, infirmière. La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale est le seul véritable parti d'opposition à M. Macron, qui ont changé de nom, son parti, ses renaissances. J'ai pu discuter avec les gens de Saint-Dizier, Jouinville et ici à Vassy, le Conseil n'arrive plus à remplir leur caddie, à se soigner, à se déplacer. Tout a augmenté, sauf les salaires. Je suis pour la retraite à 60 ans, pour le blocage du prix de l'essence, mais aussi des produits de première nécessité. Pour manger plus sainement, pour une écologie, une agriculture locale. Il faut aussi lutter contre les déserts médicaux, embaucher du personnel soignant, en plus de la structure hospitalière, rouvrir les lits qui ont été fermés, mais aussi supprimer la tarification à l'acte, qui a eu pour conséquence d'avoir des soignants qui travaillent dans des usines à soins et qui mettent en danger la vie des patients. Malheureusement, à l'heure actuelle, on parle de perte de chance par manque de moyens, et cela est inadmissible. Pour nos enfants et générations futures, il faut aussi supprimer Parcoursup, mais aussi diminuer les effectifs par classe, et ainsi faire mieux que la moyenne européenne, qui est de 19. Nous vous invitons à une assemblée citoyenne qui se tient le 30 mai à Saint-Dizier, à 18h, à la MJC. Je suis comme vous, en colère. Je subis comme vous, mais je veux agir en votre nom et pour vous. Allez voter le 12 juin. Bonjour à toutes et à tous, Nathalie Thiebolami, je suis la candidate du Parti animaliste dans la première circonscription de la Meuse. J'étais déjà candidate au 2017 pour le Parti animaliste aux législatives. De plus en plus de Français se préoccupent de la question animale, pourtant cette question est souvent délaissée, voire complètement ignorée par les politiques. Il est donc essentiel de porter la question animale sur la scène politique, et de visibiliser un électorat pour lequel c'est une priorité. Le Parti animaliste est monothématique, mais la question animale a des incidences dans de nombreuses thématiques, l'environnement, l'emploi, l'éducation, la santé, la sécurité, l'économie. Le Parti animaliste propose environ 300 mesures en faveur des animaux. On peut citer la création d'un ministère de la cause animale, l'instauration de mesures de substitution à l'expérimentation animale, mais aussi la fin de la vente d'animaux en animalerie, de l'élevage industriel et intensif en favorisant, en accompagnant les éleveurs dans leur reconversion, de la chasse, des animaux sauvages dans les cirques, des corridas, des delphinariums. Les animaux comptent, votre voix aussi, alors soyez la voix de ceux qui n'en ont pas. Et voilà pour ces trois portraits. J'espère qu'ils vous ont permis de faire votre choix. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Le temps pour demain sera très ensoleillé pour l'ensemble de l'Hexagone, à noter malgré tout quelques gouttes possibles du côté de l'île. Côté Mercure, pour les minimales, comptez 6 degrés à Bourges, 7 à Rennes et 8 à Lille. Pour les maximales, comptez 25 degrés à Bordeaux et jusqu'à 27 degrés à Toulouse, au meilleur de la journée. Du côté de nos villes et départements, le soleil est là aussi bien présent, mais les températures ne dépasseront pas les 21 degrés. On aura même une maximale de 19 degrés à Verdun, au meilleur de la journée. Les températures les plus basses seront de 6 degrés à Commercy, 7 degrés à Langres et Chaumont. Demain, dernier jour du mois de mai, nous fêterons les Pérines. Le soleil se couchera à 21h44, ce qui nous fait gagner 2 minutes de soleil. L'information continue sur Puissance Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada